Il est le même, il n'a pas changé, Jésus n'a pas l'autre, le Seigneur, à sa parole, les défenses s'entendent, il guérisse, il sauve, il donne le nom de l'homme. Maintenant nous allons prier que Dieu vous guérisse. Maintenant nous allons prier que Dieu vous guérisse. La guérison de Dieu est un cadeau. Priez avec foi. Après cela les conseillers vont vous encadrer. Pose les mains sur ta tête. Ou bien tu poses là où tu as mal. Dis Seigneur Jésus, Dis Seigneur Jésus, Je reviens, Mais avec un corps malade. Je reviens, Mais avec un corps malade. Oh Père, Oh Père, Guéris-moi, 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 Guéris-moi. Continue à parler au Seigneur. Parle-lui de ta maladie. Dis que j'ai une hernie. Si tu lui dis, Si le cancer enlève, Sois concentré sur toi-même. Sois concentré sur toi-même. Sois concentré sur toi-même. Si tu es oppressé par les démons, Dis, Oh Seigneur Jésus, Délive-moi de l'oppression des démons. Délive-moi de dormir en paix. Délive-moi de dormir en paix. Si tu as un problème d'épilepsie, Dis Seigneur, J'ai souffré d'une épilepsie. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me délivres. Si tu as les hémorroïdes, Dis Seigneur, Délive-moi des hémorroïdes. Délive-moi des hémorroïdes. Si c'est le fibrome, Dis Seigneur, Délive-moi des fibromes. Dis ton mal, dis ton mal, dis ton mal. Si c'est le diabète, Dis Seigneur, Délive-moi de ce diabète. Délive-moi de ce diabète. Si c'est l'hypertension, Dis Seigneur, Délive-moi de cette hypertension. Oh Guérison Divine, Descends sur moi, descend sur moi. Oh Jésus de Nazareth, Oh Jésus de Nazareth, Agis dans mon corps, Agis dans mon corps, Agis dans mon corps, Agis dans mon corps, Au nom de Jésus Christ, Esprit méchant, Et tout esprit, Qui a apporté, Des maladies dans ce corps, Dis au nom de Jésus Christ, Je reçois la guérison divine, Par la foi en Jésus Christ, Je reçois la guérison divine, Continue à prier, Au nom de Jésus Christ, Dis maladie, Va-t'en, 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 Éloigne-toi de mon corps, Du maladie, Va-t'en, Va-t'en, vite, vite, Retire-toi maintenant, Et retire-toi maintenant, Au nom de Jésus Christ, 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 Que l'Assemblée se tienne debout, On intercède pour ses enfants, Ils sont venus en Jésus Christ, Ils doivent rentrer bénis, Nous allons vous séparer maintenant, Des traditions, Et prier avec foi, C'est ça, C'est le moment, Où chacun doit mettre la foi en pratique, C'est au nom de Jésus, Je me sépare des malédictions de ma famille, Au nom de Jésus Christ, Je me sépare de toutes les malédictions, Qui proviennent du côté de mon Père, Je me sépare de toutes les malédictions, Qui proviennent du côté de ma mère, Au nom de Jésus, Je chasse de ma vie, Je me sépare de tous les esprits méchants, Qui sont venus à cause de ces malédictions, Au nom de Jésus, Je me sépare de la sorcellerie, Pratique dans la famille de mon Père, Je me sépare de la sorcellerie, Pratique du côté de ma mère, Pratique dans la famille de ma mère, Pratique dans la famille de ma mère, Pratique dans la famille de mon Père, Je me sépare de tous leurs engagements à la sorcellerie, De toutes leurs pratiques, Je n'ai envoyé personne, Agir en mon nom, J'annule au nom de Jésus, Tout ce qui a été fait à mon nom, Tout ce qui a été fait par des objets volés, Si on a pris quelque chose de moi, Et qu'on a pratiqué dessus, Je me sépare, Je me sépare de cet objet-là, Je déclare ma liberté, Je déclare ma liberté, Je déclare ma liberté, Je déclare ma guérison, Je déclare ma délivrance, Je déclare ma délivrance, Je déclare ma délivrance, Séparé, 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 Je me sépare du village, Je me sépare du village, Et de toutes les pratiques de ce village, Je déclare que j'aime Jésus-Christ, Et je sers Jésus-Christ, J'aime Jésus-Christ, J'aime Jésus-Christ, Je Και Et je serve Jésus-Christ, Dieu au nom de Jésus, je me sépare de toutes les alliances des ancêtres avec les mauvais esprits. Je me sépare de toutes ces alliances. Je récupère mon intelligence au nom de Jésus. Je casse toutes les prisons dans lesquelles on a fermé mon esprit. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Personne ne peut plus m'en foutre maintenant. Je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ma liberté totale. Je déclare ma liberté totale au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de tous les esprits des eaux. Je me sépare de tous les esprits des eaux. Je me sépare de tous les maris de nuit. Je me sépare de tous les maris de nuit. Je me sépare de tous les femmes de nuit. Séparez, 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 séparez. Séparez, séparez, séparez. Séparez, séparez. Qui a déjà rêvé qu'on a arraché son sac ? On va récupérer tout ce qui a été volé. C'est ça, c'est un vol spirituel. Quand on arrache ton sac en songe, pour devenir riche, c'est impossible. Est-ce que vous me suivez ? Même les diplômes. Si quelqu'un a un diplôme. Si les sorciers prennent ça. Le diplôme ne disparaît pas. Ils prennent le corps spirituel du diplôme. Quand tu as ça en main, ils ont déjà pris. On peut voler ta carrière. On nomme les gens qui sont même inférieurs à toi. Personne ne te voit. Tous ceux qui ont rêvé qu'on a volé leur sac ou leur chaussure ou leur habit, lève les mains comme ça. Même si tu n'as pas rêvé, il y a des choses qu'on fait sans te montrer. Même si tu n'as pas rêvé, il y a des choses qu'on fait sans te montrer. Ceux qui ont les visions sont bénis, ils voient. Les autres là, on prend seulement, tu ne sais même pas qu'on l'a pris. Mais les autres, ils sont juste prêts et tu ne sais même pas qu'ils ont pris. On peut prendre un voile noir, on jette sur ton visage. Je ne vois plus rien. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qui m'a été volé. Ça va s'accomplir. Je vous ai rendu un témoignage. Ça se fait par la parole, la parole qui sort de ta bouche. It is done through the word coming out of your mouth. Quand le péché est confessé, on a le droit de parler au nom de Jésus. Jésus ne l'aime pas quand on vit dans le péché, on joue avec son nom. On appelle ça, prendre le nom de l'éternel en vain. Mais si tu as reconnu ton péché. Mais si tu as décidé de recevoir Jésus comme vous avez accepté là. Et tu as décidé de recevoir Jésus comme vous avez fait. Vous êtes déjà des enfants de Dieu. Vous pouvez parler à Dieu. Vous pouvez parler à Dieu. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je récupère maintenant tout ce qui m'a été volé. Tout, 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 tout. 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 Tout, 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 tout. Au nom de Jésus Christ. Qui a déjà rêvé qu'il est dans une forêt. Il veut sortir. Il n'y a pas le chemin. Qui a rêvé qu'il est dans une forêt. Et il n'y a pas le chemin. C'est un envoûtement. C'est un bewitchment. Beaucoup sont dans cet état. On va prier. Tu vas sortir. On va prier. Tu vas sortir. Tu auras même le témoignage. Même cette nuit même. Vous aurez le témoignage même cette nuit. Au nom de Jésus. In the name of Jésus. Je juge cette forêt sacrée. Je juge cette forêt. Je juge cette forêt. Je juge cette forêt. Qui est la demeure des sorciers. Qui est la demeure des esprits impurs. Qui est la demeure des esprits impurs. Je déclare. Je déclare. Que moi je suis un enfant de Dieu. Je viens d'accepter Jésus. Et j'ai accepté Jésus. Consciemment. Volontairement. Donc je sors de cette forêt. Personne ne me touche. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Sors de cette forêt. Que le chemin soit frais devant toi. Tu ne seras plus captif. 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 Qui a déjà rêvé. Qui est dans une maison. Il veut sortir par la porte. Il n'arrive pas à sortir. Il est dans une maison. Il veut sortir. Mais il n'y a pas de porte. Il ne sors dans des prisons spirituelles. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Nous cassons les portes. Nous cassons les prisons. Nous libérons tout esprit tenu captif. Tout esprit tenu captif. Nous cassons les cabanes. Nous cassons toutes choses. Nous breakons tout. Qui sert d'envoûtement. Et qui maintient les âmes en captivité. Au nom de Jésus Christ. Amen. Si tu es une femme. Si tu es une femme. Qui n'a pas d'enfant. Si tu as toujours rêvé que tu as un bébé. Et si tu as toujours rêvé que tu as un bébé. Donc tu étais content. Pensant que c'est un bébé qui va venir. Si tu rêves que tu portes un bébé. Si tu ne le chasses pas. Tu n'auras pas le vrai bébé. Si tu ne casses pas le bébé. Non, dis au nom de Jésus. Tu as un bébé démoniaque. Tu es un bébé. Tu es un bébé. Je te casse. Va-t'en. J'ai besoin des enfants qui comportent le jour. Je veux des enfants qui peuvent porter le jour. Qui jouent avec les autres enfants au quartier. Qui jouent avec les autres enfants au quartier. Je refuse ces enfants de ténèbres. Va-t'en. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Si tu rêves souvent que tu es le mari de nuit. If you dream that you have spiritual husband. Dis mari de nuit. Say spiritual husband. Tu es mauvais. Tu es jugé. You are evil. You are judge. Tu n'es pas un mari. Tu manges. Tu n'es pas un mari. You are not a husband. You are lying. Tu n'es pas un mari. Tu es là. Va-t'en. 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 Je t'ordonne de quitter ma vie. Ne te tiens plus sur mon chemin. Au nom de Jésus Christ. acclamons Jésus Christ qui a eu une vision pendant qu'on priait qui a constaté que le mal qu'il avait a disparu oui donnez-le le micro si tu avais mal le mal a disparu vienne en témoignage pendant cette heure les autres soyez concentrés le Seigneur continue à travailler oui qui d'autre venez venez vérifie si tu avais une boule je viens de me répentir ça fait bientôt un mois hier ça me faisait trois semaines de mon baptême de pasteur Diga j'ai souffré d'un esprit de colère une malédition générationnelle et depuis on m'a baptisé chaque semaine ils peuvent passer trois jours quatre jours comme ça pour me suivre mais ça fait trois jours j'ai eu des histoires avec une fille il y a très longtemps je l'ai pardonné mais à chaque fois qu'elle rentre dans la maison je suis troublée et j'ai déjà fait avancer plus de cinq fois donc depuis le matin je ne suis pas à l'aise je ne suis pas à l'aise il y a les passeurs vers ça qui sont venus pour veiller sur moi mais je n'étais pas tranquille donc j'ai troublé la fille en esprit je la combattais dans le coeur j'évoquais le feu donc elle est restée triste et puis elle est sortie je voulais qu'elle se répand ma femme croit qu'elle allait se répandir mais là aujourd'hui je l'invite à l'église elle me dit non son coeur elle n'est pas encore prête pour venir à l'église donc j'ai commencé à me méfier d'elle ma tassaut était élevée quand je venais mais quand papa finit de prier la douleur a disparu acclamation suivant clapper fring next alléluia quand je venais j'avais mais quand on a prié tout de suite je ne sens plus le mal acclamation clapper fring j'ai besoin de tous ceux qui ont constaté déjà leur guérison il y a des guérisons qu'on ne peut pas constater maintenant si tu étais stérile si Dieu t'a guéri tu ne peux pas savoir maintenant si tu avais du mal à la tête aux genoux aux dos à l'œil à la dent tu peux savoir que tu es déjà guéri mais vas-y vous pouvez savoir que Dieu t'a guéri moi ce n'est pas une guérison mais j'avais rêvé qu'on avait volé un sac mon sac au dos dans lequel il y avait pratiquement tout à l'intérieur mon téléphone même était dans ma main dans le rêve et ils sont venus s'arrêter devant moi c'était trois personnes qui ont dit de donner mon sac et il y avait une autre personne auprès de moi qui dit il faut donner il ne faut pas vraiment te faire du mal et je leur ai donné le sac et j'ai commencé à marcher pour partir donc là quand le pasteur a demandé à ce que ceux qui ont déjà perdu quelque chose lèvent la main voilà j'ai levé la main j'ai prié aussi et pendant la prière je voyais quelqu'un un un ami à moi je le considère comme un jeune frère qui m'a appelé qui m'a dit grand frère il vend le sac il dit tu vends le sac il dit oui il dit d'accord il vient il voit il arrive il voit c'est mon sac et bien ça il connaît donc je lui demande il dit mais ça c'est mon sac il me dit comment il fait pour savoir que c'est pour moi il dit il y a telle chose il y a telle chose il y a telle chose il a dit ah grand frère ça c'est un truc tu veux dire mais tu as combien je lui ai dit non toi mais il faut il y a dit c'est pour moi on fait comment il dit d'accord il faut partir et puis il m'a donné le sac acclamation il est délivré authentiquement le sac qu'il avait perdu on lui a remis ça il l'a vu en vision pendant qu'on priait je vous ai dit que Jésus il y a des gens qui disent que la pierre de Dieu roule lentement c'est faux Jésus est automatique tout ce à qui on a volé quelque chose considérez que c'est récupéré ce soir et vous allez ressentir ça dans la vie même oui vas-y soyez tous bénis au nom de Jésus il faut dire que ça fait depuis deux ans ça dit précisément juin 2021 que j'ai fait un AVC donc jusqu'aujourd'hui je n'ai pas pu aller au village et vraiment avant hier j'avais un cousin à l'heure de 21h il m'a appelé mon frère décédé il a été en tout cas agressé le temps de première guerre première guerre donc ça fait je crois douze ans qu'on s'est vu donc il m'a appelé quand je lui ai dit il a dit mon nom est-ce que tu me reconnais j'ai dit non que je ne connais pas ce nom il dit que moi-même quand ton frère est décédé qu'est-ce qui s'est passé quand on priait parce qu'on est en prière on n'a pas pu quand on a prié parce que quand je disais mon frère m'a appelé et puis bon j'ai causé avec lui en même temps mon pied gauche là a commencé à me faire mal alors vraiment après la prière Dieu merci je ne sens plus le mal acclamation clap offering merci pose les mains sur ta tête lay your hand on your head dis maladie say sickness tu ne dois plus rester dans mon corps you can no longer stay in my body Jésus t'a porté à la croix Jésus t'a enlevé de mon corps Jésus took you away from my body il l'a mis sur lui-même et il l'a crucifié à la croix tu ne dois plus rester dans mon corps va-t'en vite maladie va-t'en 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 au nom de Jésus dit il est écrit par ses maîtrisures nous sommes guéris par ses maîtrisures nous sommes guéris par ses maîtrisures nous sommes guéris par ses maîtrisures je suis guéris je déclare que je suis guéri par les maîtrisures de Christ vérifie ton mal qui a constaté la guérison si tu avais des béquilles tu laisses tu marches oui viens rendre témoignage come and testify if you had grudges you leave them and walk bonsoir messieurs dames je vous salue dans le nom de la puissance de Jésus Christ tout à l'heure en venant d'Anono jusqu'à ici j'étais plongé d'une douleur entièrement dans le corps tout juste après la prière ça c'est ça Amen acclamation qui est autre clappé qui est autre oui tu te lèves simplement Jésus vous savez nous étions à Guiglo on priait comme on est en train de prier un homme qu'on avait invité le cousin d'un frère il avait eu un hernie il a vu un ange venir d'opérer pendant qu'on prie là il a enlevé l'hernie et l'angel removed le hernia il s'est levé pour aller vérifier il n'y avait rien il est resté comme dit on verra demain dimanche matin il a levé la main il dit que je voulais vérifier il s'est confirmé et je confirm l'hernie est parti vous savez la foi est une puissance quand tu as prié tu crois que Dieu t'a donné ça s'accomplit et il vient sous-pass oui vas-y je veux saluer dès que tu concentres la raison tu te lèves tu viens rapidement once you notice your healing you come quickly lorsque et ça disparaît c'est un démon qui part c'est différent de quelqu'un qui avait mal en venant qui ne sent plus le mal et qui ne sent plus la peine qui autre qui vient rendre moi je sais que Dieu a guéri beaucoup de personnes certains ont peur ils n'ont pas l'habitude de parler pour glorifier Dieu tu dois apprendre à parler même en tremblant oui vas-y gloire à Dieu je suis Diallo Yaya et avant de me rendre ici je souffrais vraiment de mal accentuant un moment inférieur et donc je marchais difficilement mais après la prière vraiment je me sens informatiquement donc gloire à Dieu je dis Dieu merci pour ce qui vient de faire pour moi qui autre acclamons Jésus Christ qui autre oui viens viens glorifier Jésus Christ allez moi après avoir été opérant dès 2017 il a été infecté dans mon ventre il y avait du pus qui sautait dans mon ventre donc ça a laissé les séquelles ça fait que même pour parler devant les gens c'est seulement il y a honte passé ça remonte donc quand on priait il a dit à Dieu que l'asat était pourri sans terre mais toi Seigneur tu l'as rélevé tu l'as ressuscité donc tu peux le faire pour moi pendant qu'on priait faisant que des vents des vents des vents des vents mais il faisait des vents il ne peut pas m'asseoir il a dit non il a honte mais il a dit non cette maladie de honte est tombée Jésus Christ acclamation à Jésus Christ délivré de l'opprobre on appelle ça l'opprobre quelque chose qu'on colle sur toi pour que tu aies honte tout le temps Jésus a brisé ça Jésus a brisé ça soyez béni moi c'est la soeur Kofi Rachel je professeur de disciples pasteur Samwanke quand le pasteur a demandé qui est convaincu que l'éternel voudrait qu'il reste à la CMCI je me suis levée parce que j'appartenais à une autre communauté et ça fait quelques mois que je suis avec lui j'ai fait la vraie répétence le baptême et tout mais dans ces deux jours je me sens inutile carrément comme isolé de tout le monde je m'en veux je suis en colère pour moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin même j'ai échangé avec le pasteur il m'a dit c'est que ce temps là est venu pour toi lève-toi, fais l'effort et viens donc quand le pasteur a demandé qui a convaincu de rester je suis venue et qu'on a commencé à prier quand il a dit si on t'avait voulu quelque chose je sentais la démangeaison dans la paume droite d'abord et concernant la maladie j'ai accouché depuis le 19 février 2019 et à la première semaine déjà j'ai constaté une boule au sein droit et parfois quand je suis là je sens la chaleur une douleur qui sort dans le dos mais tout à l'heure quand on a commencé à prier à chaque fois je touchais la boule à chaque fois même quand je finis une prière je touche je sens que la boule est encore là mais depuis je ne fais que palper le sein palper palper vraiment je ne vois plus la boule Jésus Christ c'est fini Jésus Christ est terminé elle ne reviendra plus au nom de Jésus Christ Jésus travaille qui autre ? qui autre ? la voilà je vous dis une chose pendant qu'on écoute les témoignages les anges sont en train de guérir les gens ne restez pas passifs c'est ça la guérison en Jésus Christ ce n'est pas dans un objet c'est Jésus qui fait ce n'est pas dans un objet c'est Jésus qui fait moi je suis pris c'est un orceau ça fait près d'un an que je souffre je souffre d'un kiss disons un fibrom tout à l'heure quand on priait j'ai ressenti des douleurs bon j'avais j'avais un peu envie de me lever mais ça fait trois fois que je ressens la même douleur peu de temps après j'ai touché j'ai vu que la boule s'est déplacée sur le côté droit et j'ai dit à l'intérieur de moi-même que je sais que si je fais une échographie on va me demander de faire une opération mais Dieu toi qui es le médecin par excellence ce soir même je veux que tu opères ce miracle dans ma vie j'ai commencé à ressentir encore la même douleur je sais que Dieu m'a guéri c'était là mon témoignage acclamation clap off yeah clap que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus Christ amen merci qui autre Dieu guérit l'homme rend témoignage et Jésus a dit qui m'a touché pourquoi les gens veulent partir sans parler Jésus dit qui m'a touché il connaissait la personne qui l'avait touché il voulait que la personne parle pourquoi tu veux garder ça pour toi qui m'a touché lève-toi stand up and come oui viens viens ce n'est pas facile de parler en public mais pour la gloire de Dieu oui vas-y je vous salue dans le nom de Jésus moi je suis au tête et mari ange alléluia tout à l'heure bon je vous c'est pas moi qui suis guéri mais c'est mon petit-fils mais il insistait il dit maman moi aussi je veux je veux rendre témoignage il a l'habitude de parler j'ai dit va il ne veut pas il m'étire on ne m'appelle pas c'est ça il dit viens ton humain va rendre son témoignage il faut qu'on dit d'accord il a dit tout à l'heure quand on venait il était malade il avait mal au ventre en tout cas c'était atroce et moi-même j'ai prié pour lui donc tout à l'heure quand on a prié et nous sommes partis s'asseoir là il dit maman Jésus m'a guéri donc je voudrais tenir le nom de Dieu j'ai dit mon ventre me faisait mal même quand j'ai attendu la voix de Dieu mon ventre me fait plus mal acclamation clap of free qui autre qui autre who else acclamation clap of free oui alléluia je veux bénir le nom de Dieu ce soir pour la soeur qui m'a invité CMCI me poursuit et CMCI il m'a rattrapé aujourd'hui encore acclamation clap of free alléluia franchement je ne voulais même pas vivre j'étais en train de murmurer bavader tout seul même quand je suis arrivé quand on dit la louange j'étais énervé mais je me suis levé parce que j'aime le Seigneur et j'ai dit mais ah papa depuis tu es là tu me suis CMCI tu me suis je suis allé chez un serviteur de Dieu avec une servante de Dieu là-bas quand on m'a parlé d'un cahier où tu vas faire ta répentance quand je suis arrivé à la maison j'ai expliqué à ma fille et puis à quelqu'un d'autre la personne m'a découragé quoi ? c'est dans le cahier tu as fait ta répentance mais tout ça là c'est quoi ça ? j'ai laissé tomber ça m'a rattrapé aujourd'hui je veux bénir le nom de Dieu parce que tout à l'heure quand on était en train de faire la répentance j'avais une forte douleur là à la hanche et dès qu'on a fini la répentance la douleur a disparu Jésus Christ Jesus Christ acclamation à Jésus Christ clap offering to Jesus Christ d'abord même quand papa est en train de prêcher puis il a dit le temps est favorable le passage où on parlait du temps favorable j'ai dit Seigneur c'est que réellement c'est mon temps le temps est favorable pour moi je bénis Dieu pour que je te salue tu t'assoies tu t'assoies chaque fois tu rencontres des nouvelles que Dieu te bénisse accorde deux témoignages de guérison deux testimonies de la nourriture alléluia alléluia en venant étant assis là il y a centaines de douleurs au rein comme si on m'arrachait le rein et après la délivrance nom de un je sens plus cette douleur et bien avant étant à la maison il y a le milieu de mon comme si on m'avait lancé une flèche il y avait bien longtemps il parlait de ça à ma mère elle me disait de laisser tomber qu'il n'y a rien et lorsqu'on faisait la délivrance il sentit une brûlure comme si on m'arrachait cette flèche c'est par-ci il est parti acclamant clap gloire à Jésus Christ ça fait longtemps je sens des douleurs sur mon côte gauche mais après la prière la douleur est disparue Amen c'est fini pose la main sur ta tête au nom de Jésus dis dans le nom de Jésus tu as une maladie qui voulait te cacher pour me surprendre pour me surprise je te chasse au nom de Jésus tu es vaincu 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 disparaît au nom de Jésus en nom de Jésus Amen on va continuer les prières de guérison demain demain on va continuer la prière de la healed il est le même il n'a pas changé Jésus n'a pas l'homme le Seigne à sa parole la défense il n'a pas changé il n'a pas changé le Seigne le Seigne le Seigne le Seigne le Seigne Sous-titrage FR ?